Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty, Infinite Warfare en mode zombie Sur la map Shaolin Shuffle Donc c'est un glitch qui consiste à faire des manches en illimité facilement, rapidement et tranquillement Ceux qui ont un strike pack vont pouvoir le faire sans rien faire Et ceux qui n'ont pas de strike pack vous allez devoir appuyer sur la touche Donc interagir pendant toute la partie Mais bon bref Alors le glitch que je vais vous présenter là aujourd'hui c'est le Qi en illimité Donc je tiens à m'excuser, je voulais le présenter hier, j'aurais pu le présenter hier, hier soir Donc samedi soir Mais le problème c'est qu'il y a le DLC de Black Ops 3 qui va sortir à mardi Et je ne vais pas voir mes potes pendant deux semaines Et je ne vais pas, enfin ma femme je vais l'avoir à peine Donc j'ai préféré garder, réserver cette soirée Donc hier soir, donc samedi soir à ma femme et à mes potes Donc voilà désolé pour le retard, pour ceux qui me disent que je suis toujours en retard Alors la nouvelle technique est plus difficile Mais elle reste très facile Donc première chose qu'il vous faudra en solo, je parle bien en solo C'est la carte résurrection Tout simplement revenez instantanément à la vie après un baron d'honneur Cette carte n'est pas toujours évidente à obtenir dans les caisses Enfin dans les cartes quoi, une carte de chance, c'est une carte payante Donc ce que je vous conseille c'est de le faire à deux Et ce sera aussi facile que tout seul Donc première chose à faire c'est de passer la manche pour arriver manche 5 Et aller chercher votre chi que vous voulez N'importe quel, vous pouvez prendre n'importe quel pour faire cette technique Et ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé de mourir Donc là moi je vais prendre, je vais parler au sensei Ou sinon je ne peux pas prendre ma boisson Voilà je vais prendre la grue, ok Donc ce qui est bien c'est que si vous voulez faire des manches illimitées Vous aurez le L1 sans mourir Donc je vous avais présenté une technique juste avant C'était avec le L1 mais il fallait mourir Donc là on va le faire, je vais vous montrer qu'on peut le faire sans mourir Donc première chose à faire c'est d'enclencher son chi Et faire les 15 éliminations avec Okorako Si vous voulez avoir plus facile je vous conseille de monter sur le bus Comme ça les zombies sont ralentis comme ils doivent monter un obstacle Donc voilà, là j'ai bientôt fini Quand vous avez fini les kills au corps à corps Bah là vous allez faire les kills au sherrycan Au sherrycan Je crois que ça se dit sherrycan, pas sherrycan A chaque fois je dis sherrycan mais bon bref Donc voilà, vous voyez bien que j'ai une jauge Et pour pas user la jauge Je vous conseille de vous approcher le plus proche possible Comme ça, voilà Donc comme ça la jauge elle se diminue pas Et vous pouvez finir la manche avec le peu de jauge Le peu de jauge qui me reste Donc je suis désolé, j'ai oublié de vous dire un truc en début de vidéo Une chose très très importante Je tiens à remercier Johnny34 Donc je mettrai sa chaîne en description Donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne Il ne fait pas de vidéos Mais si vous vous abonnez, peut-être que ça va le motiver à faire des vidéos Donc c'est un très bon type Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Ça me ferait extrêmement plaisir que ses abonnés montent un petit peu Donc merci à tous ceux qui le feront Alors là je vais continuer mes kills au sherrycan Je vais couper la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue Et je vous dis à tout de suite Je vous ai pas dit pourquoi je remerciais Johnny34 En fait tout simplement parce que c'est lui qui m'a expliqué en détail comment faire le glitch Comme ça j'ai pas eu besoin d'étudier des autres vidéos de youtubeurs américains Donc lui il m'a bien expliqué en vocal Et franchement un grand merci à toi Donc voilà, quand vous avez fini votre truc de sherrycan Il n'y a pas besoin de le glitcher Vous le glitchez pas du tout Vous regardez, vous le chargez et tout Regardez, je vais le finir comme ça Hop, voilà, j'ai fini Mon sherrycan, je suis niveau 2 Quand vous avez fini, enfin sherrycan Mais pourquoi je dis sherrycan, c'est sherrycan On s'en fout, bref Quand vous avez fini vos sherrycan Là ça va être un peu plus délicat Donc moi ce que je vous conseille C'est soit d'attendre De toute façon vous n'êtes pas à 5 minutes près Vous attendez 5 minutes Le temps que Le temps que le chi revienne Ou alors vous passez la manche tout simplement Moi je vais passer la manche Il faut savoir que si vous mourrez Vous pouvez attendre 5 minutes A la salle d'auto-réanimation Pour ne pas être dans le truc tout simplement Vous pouvez attendre les 5 minutes Dans la salle d'auto-réanimation Alors quand vous avez passé la manche Vous allez pouvoir récupérer votre chi Quand vous êtes bien sur votre chi niveau 2 Comme vous voyez en bas à gauche En bas à droite plutôt Vous allez devoir prendre Donc là je me pose pour expliquer Vous allez devoir prendre une première boisson Qui n'est pas le chi que vous voulez en illimité Donc si vous avez fait le chi de la cigogne Comme moi par exemple Je suis niveau 2 avec la cigogne Je peux prendre n'importe quel autre chi Du tigre, du dragon ou du serpent Peu importe Vous prenez un autre chi Ensuite quand vous avez pris votre autre chi Je vais le refaire en live Quand vous aurez pris votre autre chi Vous allez vous rediriger vers votre chi principal Donc celui que vous avez fait le glitch Enfin vous avez monté vos niveaux Donc là ce que je vais faire moi C'est que je ne vais pas le faire tout de suite Je vais laisser 2 zombies Comme ça je serai tranquille pour le faire Donc voilà Je prends une autre boisson Peu importe laquelle Je peux prendre n'importe laquelle Et après il faudra faire un glitch Avec cette boisson Que je vais vous expliquer après Donc ouais Vous savez quoi ? Je vais vous l'expliquer directement Comme ça Comme ça la mange Des zombies roller Je vais quand même essayer de le faire maintenant Attendez 2 secondes Donc voilà Il m'en reste plus que 2 Donc voilà Je vais aller Prendre ma boisson Donc je vais appuyer une première fois sur carré En bas à gauche Le serpent Vous voyez en dessous de ma carte L'identité de Pam Grier Va se changer En signe de la grue Donc le chi de la grue A ce moment là Si ma boisson elle se boit C'est que j'ai réussi Si il boit une boisson Et qu'en bas à gauche Ça s'est changé en grue Et que la personne Donc votre personnage boit la boisson Et bien c'est nickel Donc vous allez devoir appuyer sur carré Pendant une demi seconde Vous appuyez sur carré Le timing est chaud Mais faisable Dès que vous aurez compris ça Dès que vous aurez compris le truc Vous y arriverez sûrement facilement Donc il va falloir que j'appuie sur carré Puis flèche de droite Pour qu'il boive La boisson du serpent Mais qu'en réalité Ça va me rendre La boisson de la cigogne Ensuite quand la boisson de la cigogne Est revenue en bas de ma carte d'identité Je vais devoir attendre Genre une seconde Genre que la bouteille du chi Soit décapiculée à moitié Qu'il est quasi en train de la boire Je vais devoir appuyer sur flèche de droite Faut pas aller trop vite Parce que si vous allez trop vite Ça ne fonctionnera pas Donc vous attendez bien Que la personne Boie son chi Avant de refaire flèche de droite Donc normalement Ensuite Vous allez devoir marcher 10 à 15 15-20 mètres Et puis refaire flèche de droite Donc là on va le faire Je vais essayer de le faire Donc si je le réussis Ça craint Je vais essayer de ne pas le réussir Bref Donc là Ok J'appuie carré Flèche de droite Regardez Là j'ai appuie carré Mais j'ai fait flèche de droite Mais ça n'a pas bu Donc là c'est rien Là c'est rien C'est justement bien C'est ça qui est bien L'avantage c'est qu'on peut recommencer Donc là je reprends un autre chi Voilà Ça veut dire que le timing n'était pas assez bon Il faut d'abord appuyer sur carré Ne faites pas flèche de droite en premier Parce que là c'est à tous les coups Il va boire la boisson Et ça ne fonctionnera pas Donc c'est carré en premier Puis flèche de droite Donc vous appuyez carré une demi seconde Et puis flèche de droite Regardez On réessaye Carré flèche de droite Ça n'a toujours pas marché C'est pas grave On change de chi On réessaye Carré flèche de droite Toujours pas marché On réessaye Carré flèche de droite Là il a bu Maintenant je refais flèche de droite Avant qu'il mette la bouteille en bouche J'ai rappuyé sur flèche de droite Donc revenez en arrière Vous verrez bien que mon chi s'est changé en cigogne Ensuite j'ai juste à aller Vous venez là où je suis Et vous faites flèche de droite Et là vous voyez j'ai le chi en illimité Donc pas le chi ultime Mais le chi de base Ok Le sherry can Et le L1 Donc là c'est tout simple Si vous voulez faire des manches en illimité Vous pouvez vous arrêter là Vous n'êtes pas obligé de faire le chi ultime Vous allez ici Donc où je me trouve Et vous mettez Donc à côté de l'avant Et vous vous mettez Genre un peu parallèle à ça Comme ça Et vous visez que là Et après vous faites ça tout le temps Vous appuyez sur L1 En illimité Et ça passera les manches en illimité Et vous n'aurez pas de problème Ensuite si vous voulez le chi en illimité Il va falloir finir le niveau 3 du chi Donc là moi je suis niveau 2 Il va falloir que je fasse une cinquantaine de kills Avec mon chi Ça dépend du chi que j'ai pris Là c'est 50 Le chi du Doragon c'est 40 kills Donc il va falloir que je fasse une 40-cinquantaine de kills Avec mon chi Pour le débloquer le niveau 3 Ensuite Pour avoir le chi ultime Vous allez être obligé De mourir Donc en multi C'est facile En solo C'est facile Ne racassez pas Je vais vous montrer la technique Que Johnny m'a fait penser Encore merci à toi poto Donc n'hésitez pas A revenir en arrière Et regardez bien Au moment où j'ai réussi Regardez bien En bas à droite Et regardez bien A quel moment Je rappuie sur la flèche de droite Donc c'est comme quand vous buvez un verre Le verre Avant de le mettre en bouche Ben voilà Vous voyez bien La bouteille Il la met en bouche Mais avant Vraiment Une demi seconde avant qu'il la mette en bouche Il faut que je rappuie sur la flèche de droite Si j'appuie deux fois sur la flèche de droite Ça ne fonctionnera pas J'ai essayé plusieurs fois Et ça ne fonctionne pas Il faut vraiment attendre Genre une Une à une seconde et demie Entre Le premier flèche de droite Et la deuxième flèche de droite Ok Alors là Je vais passer mon niveau Et puis après Je reprendrai la vidéo Voilà Quand votre grue Enfin votre chi Est niveau 3 Là vous allez récupérer Votre chi Tout simplement Et là Vous allez vous mettre Dans ce bug là Et vous allez activer Votre carte résurrection Donc ce qui est bien C'est qu'avec cette carte Avec ce glitch Vous allez pouvoir utiliser Toutes vos cartes Mais je pense que je vous l'ai déjà vu Je pense Non je ne l'ai pas dit En fait vous allez pouvoir utiliser Toutes vos cartes En fait Et Même avec le chill team C'est ça qui est bien Mais d'un autre côté Ce n'est pas bien Parce que ça va user Toutes vos cartes Donc évitez de mettre Des cartes Qui ne sont pas gratuites Ou que vous n'allez Pas vous en servir Par exemple Moi j'ai des munitions Et tout ça Je vais user mes cartes A rien Donc ça c'est dommage Mais c'est pour ça Voilà Équipez vous des cartes Qui ne vous serviront à rien Ou gratuite Tout simplement Alors Là il va falloir Faire le glitch C'est super facile C'est super facile En solo Vous avez besoin De la carte résurrection En multi Votre pote Aura 30 secondes Pour vous réanimer Et même si Il vous réanime A la dernière seconde Normalement ça fonctionnera Vous aurez votre Qi ultime En illimité Mais il faut Vraiment Être bon dans le timing Parce que là Je vais activer Mon Qi Donc mon Qi Donc je vais faire Flèche de droite Et je vais devoir Attendre que le Symbole bleu Donc moi c'est la grue Donc il est bleu Si c'est le Le dragon c'est jaune Si c'est le tigre c'est rouge Et si c'est le serpent c'est vert Quand votre symbole S'affiche devant vous Il faut que vous mourrez A ce moment là Il faut vraiment mourir A ce moment là Mais pas avant Ni après Il faut vraiment se mourir Instantanément A ce moment là Donc voilà Faites un gros tas de zombies Comme moi là Mettez vous dans l'anglais Je trouve ça C'est easy Et là vous allez faire Exactement ce que je vous dis Vous maintenez Votre Cherikan Vous faites flèche de droite Vous attendez Que le rond Apparaisse Voilà Il apparaît Vous mourrez Directement Vous mourrez Et là vous allez être réanimé Et là regardez J'ai mon Qi En illimité Donc voilà Moi j'ai utilisé Une carte résurrection Mais j'aurais très bien pu Inviter un ami Voilà Inviter un ami Et lui dire Voilà Réanimé moi Dès que je meurs Tout simplement Il aurait eu 38 millions Pour me réanimer Il aurait très bien pu le faire Donc voilà Je pense que j'ai tout dit J'espère que mon explication Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A partager Et à commenter Si vous avez quelque chose à dire Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas D'aller soutenir La chaîne de Johnny34 Franchement ça me ferait Extrêmement plaisir Si vous arriverez A le booster Pour qu'il fasse des vidéos Ce serait assez cool Plus on est fou Plus on rit Donc voilà Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz